Ce jour-là, l'hélicoptère s'attaquait à la falaise. Pour désherber, l'île de Lord O n'hésite pas à employer les grands moyens. Cet hélicoptère a fait un long voyage. Il est venu du continent de Sydney. L'événement est d'importance pour les rangers de l'île. Une dizaine d'employés chargés de veiller en permanence sur l'environnement. Là, tout le monde installe un énorme réservoir à herbicides pour un nouveau tour dans les airs. L'autre solution, c'est d'envoyer des gens suspendus à des cordes au milieu des falaises avec des vaporisateurs. Nous, on peut pulvériser d'en haut et avancer très vite. Donc, c'est moins cher et c'est beaucoup moins dangereux. L'hélicoptère comme outil de jardinage. Pour Hank Bauer, le chef des rangers, c'est une occasion unique de combattre l'ennemi, le B2. Cette mauvaise herbe a envahi l'île. Il faut la supprimer coûte que coûte. On contrôle le B2 par aspersion avec l'hélicoptère tous les deux à quatre ans. On a éliminé 500 buissons en quatre années. On espère qu'on va quasiment les éradiquer. Ironie du sort, la mauvaise herbe a été introduite à l'origine pour empêcher l'érosion côtière. Nous sommes à 700 kilomètres au large de Sydney, dans l'océan Pacifique. Cette île au profil volcanique s'allonge sur 11 kilomètres. La plupart des 300 habitants descendent des premiers colons britanniques, installés en 1834. D'autres sont venus pour travailler dans l'administration ou le tourisme. Mais ne cherchez pas de village à l'ordre haut, ni de place principale. Vous trouverez en revanche quelques maisons cachées, derrière la végétation. Yann et Dine habitent tous les deux sur l'île. Yann Hutton a débarqué ici il y a 20 ans environ. Depuis, il a écrit des livres sur les oiseaux, les poissons, les coraux, les arbres. Enfin, un peu sur tout, pourvu que ça parle de l'ordre haut et de nature. Aujourd'hui, comptage des naissances chez les fous masqués. Le premier poussin a pris toute la nourriture. Et il n'y a que lui qui a survécu. La plupart de ces oiseaux ont deux oeufs, mais un seul survie. Ici, les oiseaux de mer trouvent à se nourrir. Ils ont besoin de se poser à terre pour se reproduire. C'est pourquoi ils viennent à Lord Howe. Il n'y a pas de prédateurs originaire de l'île. Ils sont complètement en sécurité. Ici, on a démontré que c'est possible. Vous pouvez avoir un environnement naturel sain et une communauté humaine florissante. Mais pour arriver à cet équilibre, il faut beaucoup de discussions et d'organisations. Et vous devez avoir des règles et des lois pour protéger et s'assurer que l'équilibre est maintenu. Donc ce n'est pas facile du tout, mais c'est possible. L'équilibre entre les hommes et la nature, la grande question à Lord Howe. Et voilà qu'au détour du chemin, on tombe sur une houdaine. Une espèce de kiwi locale très rare. Dans les années 70, on pense qu'il n'en restait plus que 20, maximum 30. Et maintenant, il y en a 300 tout autour de l'île. Et ceci grâce à un programme de sauvetage au début des années 80, qui a consisté à se débarrasser complètement des chats, des cochons, et à contrôler les chiens. Ils ont pu se reproduire à nouveau sur l'île. Le projet Wooden a été le plus réussi de tous les projets de réimplantation d'oiseaux au monde. Depuis, la Wooden s'est tellement bien accoutumée qu'elle picore jusque dans les bureaux de l'administration. Mais le règlement est resté. Les chats, les cochons ainsi que les chèvres sont absolument interdits pour ne pas déranger les oiseaux. D'autres lois viennent encadrer la vie sur l'île. La vitesse est limitée à 25 km heure. Il n'y a pas de téléphone portable, ni de visite des gros bateaux de croisière. Toutes ces règles sont votées par le Conseil de l'île. Ce sont les habitants eux-mêmes qui choisissent cette vie. Bon, ils acceptent tout de même un peu de touristes. On avait entendu dire que le nombre de visiteurs était limité. C'est un endroit pas pollué du tout. Un genre de paradis où on peut séjourner. Alors, on l'a choisi. Je trouve ça bien d'avoir une circulation lente. Pas beaucoup de voitures. Et beaucoup de gens qui marchent, qui font du vélo ou qui roulent en voiture électrique. C'est bien. En plus, c'est très propre et très beau à voir. Et certains de ces touristes volent au secours des plantes de Lord O. Car elles sont en danger. Une petite armée de débroussailleurs bénévoles est venue de toute l'Australie, sous les ordres de Monsieur de Nature, Ian Hutton. On utilise de l'herbicide. On n'utilise pas de vaporisateur, parce qu'évidemment, ça attaquerait aussi les plantes locales. Donc, juste un peu d'herbicide, une goutte sur la tige qu'on a coupée, et c'est tout. Ici, l'ennemi s'appelle l'asparagus. Une plante amenée un jour d'infortune par un jardinier amateur. Il faut l'empoisonner racine par racine. Et dire qu'ils font cela pendant leurs vacances. On est tous bénévoles. On paye pour notre voyage, on paye pour notre séjour, mais c'est pour le bien de l'île. Les petits arbres comme celui-là sont étouffés par l'asparagus. Ils n'ont pas pu pousser et peuvent même mourir. Maintenant, celui-ci a été libéré, et celui-là aussi. Le soleil peut les atteindre et ils peuvent devenir très grands. Les esprits chagrins vont dire, encore un coup de l'homme se malfaisant. Mais il semblerait que cet oiseau noir soit aussi dans le cou. Le carawong de Lord Ho est responsable de la dissémination de l'asparagus. Parce qu'il en mange les fruits et ensuite les disperse partout dans la forêt. Et plein de petites plantes poussent partout. À se demander si ce n'est pas le carawong lui-même qu'il faudrait éradiquer. Ah non, j'oublie un détail, il est du coin, lui. Un parc marin a été créé il y a cinq ans autour de l'île. Salian travaille pour ce parc et ce matin, elle se met à l'eau avec Taz, qui lui, tient un club de plongée. Tous deux unissent leurs efforts pour surveiller le lagon. Aujourd'hui, ils plongent pour mesurer les changements dans la faune et la flore. Apparemment, tout va pour le mieux. Il y aurait même des petits nouveaux. Il y a un étonnant mélange d'écosystèmes ici, qui rend le parc marin de Lord Ho unique. Une abondance de poissons, différents types de coraux, un mélange de macro-algues. La singularité vient du mélange d'eau tropicale et tempérée. Le courant est australien amène des eaux chaudes et des poissons tropicaux. Et un courant froid apporte des espèces habituées à vivre en eau plus froide. On découvre encore de nouvelles espèces, ce qui est très excitant. Et il y a de nombreuses espèces qu'on ne trouve que dans ces eaux-là. Le parc marin a imposé des sanctuaires, des bouts d'océans où il est interdit de pêcher ou de cueillir quoi que ce soit. Taz a connu des vieux pêcheurs qui renaclaient devant ces nouvelles règles, drastiques. Les zones sanctuaires sont maintenant acceptées par les locaux. Ils se rendent compte que l'écosystème marin est important pour leur gagne-pain. S'il y a des restrictions, c'est aussi dans leur intérêt. Ils réalisent qu'à long terme, c'est bénéfique, donc au début, ça a été dur, et maintenant, tout le monde l'accepte. Chaque jour, un avion arrive de Sydney au Brisbane. Aujourd'hui, l'île attend un de ses bienfaiteurs. C'est pourtant la première fois qu'il va mettre le pied sur l'île avec sa femme, Frances. Tout ce que vous voyez sur la droite, c'est le lagon, protégé par des récifs. Mike Rooney voulait voir cet archipel tant vanté, pour lequel il a fait un geste rare. C'est vraiment très beau, et je dois vous dire que je suis très heureux d'avoir cédé nos droits au Parc National. Ils peuvent préserver l'endroit, mais je dois dire aussi que je ne suis pas un écologiste. Je veux juste préserver les choses. Mike Rooney a longtemps dirigé une grande société. Et pendant des années, ses bateaux ont pêché des poissons de grand fond autour de l'archipel. Et puis un jour, il a décidé de faire don de ses droits de pêche aux parcs marins. Pour que jamais plus des navires industriels ne viennent mettre en danger les espèces locales. C'est très inhabituel. La politique de notre entreprise était de faire attention très sérieusement à la préservation des ressources. Pour garder la possibilité de pêcher, sans abîmer cette ressource. Et nous avons une philosophie qui dit, vous ne pouvez pas prendre tout le temps. Il faut aussi savoir donner de temps en temps. Énergie solaire, utilisation maximale de l'eau de pluie, une telle île se doit bien évidemment d'être irréprochable. Et parmi les trois magasins du centre-ville, il en est un sans marque commerciale apparente. C'est bien, il n'y a pas besoin d'emballage pour acheter ça. J'amène mon propre sac, j'amène mes pots, je mets mes chocolats dedans. On doit réutiliser et recycler. Comme ça, on ne produit pas de cochonnerie. Résultat, zéro déchet ou presque. Et les quelques déchets qui restent sont recyclés à 90%. Et oui, c'est possible. Il suffit d'une station de traitement adaptée et de la bonne volonté des habitants. Tous les déchets organiques, eux, serviront à faire du compost pour l'agriculture locale. Et les objets usés dont on veut se séparer ne finissent jamais à la poubelle. C'est comme une brocante. N'importe qui peut laisser ici quelque chose dont il ne l'a plus besoin et qu'on peut encore utiliser. Et si quelqu'un veut l'emporter, il le fait. On doit être conscient des déchets qu'on produit. C'est un coût énorme pour l'île d'envoyer ses déchets sur le continent. Taz, le plongeur, est originaire de Lord O. Sa copine Lorraine vient de Melbourne. Simple locataire pour l'instant, leur rêve est d'emménager dans leur propre maison, mais pas si simple. Car sur l'île, les règlements décident aussi du nombre de maisons à bâtir. Pour le moment, on attend le tirage au sort. En fait, votre nom est placé dans une urne et reste à espérer qu'il va sortir. Et du coup, on peut construire. Combien de maisons on va avoir le droit de construire dans les dix prochaines années ? C'est seulement onze maisons dans les vingt prochaines années. En fait, ils mettent votre nom dans un chapeau et avec un peu de chance, votre nom va être tiré. Et on aura l'autorisation de construire. C'est difficile d'attendre, mais il faut voir le bon côté. Comme ça, au moins, l'ordre haut restera pur, pas construite, pas vendue au commerce. La pyramide de Bôle, un éperon rocheux planté dans l'océan, à vingt kilomètres de l'île principale. Ici, il y a quelques années, une expédition a trouvé par hasard un animal très rare que l'on croyait disparu à jamais. Aujourd'hui, deux rangers sont déposés quelques heures sur cet îlot, interdit au public, pour surveiller cette étrange bestiole. Bon, nous, on les laisse grimper tout seuls sur ce pic vertigineux. Hank Bower va nous présenter cet animal tranquillement à terre, car il en garde quelques-uns, précieusement enfermés dans une cabane. Tiens, les voilà. Ce sont des phasmes, ou du moins, une espèce de phasme gigantesque, des insectes pouvant atteindre 20 centimètres de long. C'est le phasme de Lord Ho, connu aussi sous le nom de Omar Terrestre. Il y en avait combien ? Il y en avait des milliers dans le temps sur l'île de Lord Ho. Les rats sont arrivés, ils les ont tous mangés. Ils pensaient qu'ils avaient disparu à jamais. Les miraculés. Ils se sont reproduits en captivité aux eaux de Melbourne, et il en existe aujourd'hui plus de 400, dont une quinzaine ici à l'abri de leurs ennemis mortels. Et maintenant, l'idée serait tout bonnement de réintroduire le phasme sur Lord Ho. Mais il y a les rats. Des milliers de rats qui gambattent partout la nuit et qu'on ne voit jamais. Johnny le ranger est chargé de vérifier les quelques pièges empoisonnés, déjà installés. C'est un problème très sensible pour l'île. Mais moi, personnellement, je pense qu'il y a un problème. Se débarrasser des rats serait une bonne chose pour Lord Ho. L'homme a introduit les rongeurs au paradis. Les rats ont profité d'un naufrage pour débarquer ici en 1918. Ils se sont multipliés en quelques mois, et ils ont rapidement éliminé plusieurs espèces d'oiseaux ou d'insectes, dont le phasme, leur friandise préférée. La solution est donc toute trouvée. Pour faire revenir le phasme, il faut tuer les rats et les souris. Le programme d'éradication des rats est un peu controversé. C'est un concept qui vient de l'étranger. On jette du poison par hélicoptère tout autour de l'île. En revanche, près des habitations, on va le mettre à la main. Certains membres de la communauté sont un peu inquiets. On doit passer par tout un processus de consultation. Il faut dire que ce projet semble irréel. Essayez d'imaginer, toute l'île doit être empoisonnée pendant plus de trois mois. Pour cela, il faudra notamment enfermer tout le bétail et les chiens. Et surtout attraper le plus possible d'oiseaux sauvages pour les mettre à l'abri. Les oiseaux sauvages, dans des cages pendant 100 jours, tout cela pour réimplanter un insecte effrayant. Pour certains habitants, c'en est trop. Pixie, par exemple, qui dirige un hôtel avec son mari. Comme la majeure partie de la population, elle vit du tourisme. Ça serait super d'en être débarrassée. Mais je ne suis pas sûre qu'ils vont le faire de la bonne façon. Je n'arrive pas à croire qu'ils vont attraper les oiseaux, les wooden, les carawangs, les passereaux, enfermer les vaches. Et que va-t-il se passer pour l'industrie du tourisme pendant qu'ils feront ça ? Est-ce que les gens vont vouloir venir sur une île massivement recouverte de ce sale poison ? Est-ce que le vol régulier va être maintenu ? Je n'en sais rien. Qu'est-ce qui va se passer ? Comment je vais gagner ma vie ? Je ne sais pas. Attendons pour voir. Ce n'est pas la première fois que l'on tente d'éradiquer les rats à Lord O. Dans les années 1920, les habitants ont fait venir un gros rapace, méthode naturelle. Mais on ne peut pas dire que ce fut une grande réussite. Même Hank, qui dirige le nouveau programme, se méfie un peu des conséquences. On voudrait réintroduire la petite chouette qui a disparu quand le conseil de l'île a fait venir la grande chouette qui devait contrôler les rats. Mais pour réintroduire la petite chouette, on doit d'abord contrôler les rats et tuer la grosse chouette. Contrôler les rats et tuer la grosse chouette. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Dans l'écologie d'une île, si tu commences à tirer sur un fil de l'écosystème, toute la pelote se défait. Le programme d'éradication des rats sera à l'étude jusqu'en 2011. Après, la population sera appelée à voter. C'est pour tuer les champignons qui peuvent s'attaquer à la végétation de l'île. Juste une précaution. Les gens ont pu les ramener de Sydney ou d'ailleurs. Fin de séjour. Les débroussailleurs ont droit à une récompense. Découvrir les beautés de l'île avec Jan Hutton. Admirer des coraux très rares, vivant dans des rochers immergés à marée haute. C'est un bel exemple pour le reste du monde. Les gens viennent ici et voient que c'est un endroit dont l'environnement est vraiment bien protégé. Les débroussailleurs bénévoles sont déjà des convaincus. Ils vont même parfois plus loin que le naturaliste. Je pense que la Terre est faite pour tous les animaux et les plantes. Nous sommes juste une toute petite partie de cela. On doit s'en souvenir et arrêter de traiter la Terre comme notre terrain de jeu, notre cendrier. Certains penseront que tout cela est dérisoire. Des fortunes dépensées pour réimplanter un insecte. Des années de labeur pour chasser les plantes venues d'ailleurs. La nature au-dessus de l'homme. Oui, certains le penseront. Comme quoi, à chacun son idée du paradis. Oh, ils sont déjà bien convaincus. Certains vont même parfois plus loin que le naturaliste. Je pense que la Terre est faite pour tous les animaux et les plantes. Nous sommes juste une toute petite partie de cela. On doit s'en souvenir et arrêter de traiter la Terre comme notre terrain de jeu, notre cendrier. On pourrait penser que tout cela est dérisoire. Des fortunes dépensées pour réimplanter un insecte. Des années de labeur pour chasser les plantes venues d'ailleurs. La nature au-dessus de l'homme. Oui, on pourrait le penser. Comme quoi, à chacun son idée du paradis. La nature au-dessus de l'homme.